coucou tout le monde et les sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois d'août 2022 pour le signe des il n'en reste plus que deux donc les capricornes ou les lions attention roulement de tambour allez où attention un c'est pour vous mes amis lions donc ça sera mes amis capricornes qui seront les derniers bon je vous montre un vous fait vérifier capricorne donc vous mes amis capricorne vous serez les derniers pour ce mois d'août 2022 mais vous serez les premiers pour ce mois de septembre 2022 donc mes amis lions donc c'est à vous donc votre tirage comme d'habitude se fera avec monsieur le jeu 32 tirage à 15 cartes donc ça c'est ok donc ça c'est pour être général sentimental ça sera avec monsieur l'oracle des miroirs comme d'habitude un tirage du destin donc tirage à 13 cartes suivi d'un complément d'information avec monsieur l'oracle de la civil lui qui se fera un tirage à trois cartes et on terminera avec monsieur perpus également lui un tirage à trois cartes mais lui nous parlera soit du général ou du sentimental ou des deux allez mes amis lions c'est parti mon kiki j'espère vous allez tous et tout bien mes amis lions on va regarder ce qui va se passer pour ce mois d'août 2022 on y go allez go c'est parti oh on a une dame de carreau qui va venir vous voir alors qui habite pas très loin de chez vous il y a du déplacement dans l'air par rapport à une femme de carreau donc une femme perfide que vous connaissez normalement puisque en plus cette femme n'habite pas très loin de chez vous alors c'est vous qui allez devoir vous déplacer par rapport à cette dame de carreau qu'est ce qu'on a derrière peut-être une personne qui a des origines étrangères qui habite loin donc il peut être qui a peut-être le projet de déménager tout simplement ou alors qui habite loin et elle va venir vous voir ou alors c'est vous qui venez la voir parce que là on nous parle quand même d'invitations ça peut être si je continue par rapport à votre couple ça peut être d'ordre familial d'accord j'ai quoi derrière il ya un nouveau départ peut-être que vous allez apprendre une grossesse peut-être que je vous serai obligé d'aller voir cette personne là alors comme je vous disais familial peut-être que vous allez apprendre la grossesse pour ce mois d'août et par respect vous allez si c'est familial ça peut être une belle soeur une belle fille je ne sais pas et vous allez aller la voir bon en tous les cas il y a une femme pas bonne autour de vous mais qui n'en a pas n'est ce pas mes amis lignons bon on va voir si cette dame de carreau ressort donc en tous les cas il ya des petits déplacements soit vous déplacez pour aller voir cette femme soit c'est elle qui se déplace mais elle sera il y aurait un rapport dans tout ce qui est lié au familial tout simplement peut-être une histoire de grossesse je ne sais pas peut-être un repas de famille et cette femme sera là tout simplement pour ce mois d'août allez on va regarder tout ça si cette dame de carreau ressort pour vous mes amis lignons allez go donc tirage général pour vous mes amis lignons en 15 cartes vous les voyez bien on va décaler celle là puis c'est bien voir celle ci on est plutôt pas mal allez hop 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 alors la dame de carreau si ce n'est pas dans le domaine familial ça peut être vous déplacer peut-être pour un entretien et la femme ne sera pas facile ou alors ça sera une personne pas top ou une responsable pas top ici mon va dire bon on a une dame de pique pour vous mes amis lyon alors mes amis lyon là vous avez la dame de pique qui représentatif soit d'une maman si vous n'avez plus votre maman sachez qu'elle vous protège de là-haut en tous les cas en tous les cas il y a une dame de pique donc une femme plus âgée que vous ça peut être une amie aussi on peut avoir une amie plus âgée que que soi avec qui on s'entend super bien qui peut y avoir une différence d'âge mais en tous les cas cette dame de pique est présente mais sinon cette dame de pique peut vous représenter bien évidemment à condition que vous ayez plus de la cinquantaine vous mes lions que ce soit homme lion ou femme lion à condition que vous ayez plus de la cinquantaine et que vous soyez veuve divorcée célibataire tout simplement alors cette dame de pique nous parle de quoi nous parle de l'instant t des nouvelles par rapport à vous mon consultant ma consultante ou de votre partenaire masculin féminin et on parle de certitude donc là vous allez recevoir soit des nouvelles de votre maman si je m'arrête au 10 de pique enfin au pique donc des nouvelles de votre maman ça peut être aussi de la protection là de votre maman ou d'une grand-mère d'une personne défunte côté féminin de votre famille donc là il y a vraiment de la protection mais vous pouvez alors protection là avec ce côté 10 de pique ça pourrait nous dire que vous pouvez entendre son prénom à votre maman si elle n'est plus là ou d'une grand-mère en tous les cas elle vous protège mais vous pouvez avoir des réponses par rapport à cette personne sinon cette dame de pique comme je vous ai dit elle peut vous représenter donc il y a des choses qui peuvent se passer rapidement peut-être dans le domaine on va dire sentimental avec un homme ou une femme de caractère tout simplement mais ça peut être vous avec certitude on vous annonce avec certitude et on a un roi de pique donc là j'ai des nouvelles j'ai des faces face à face alors est-ce que pour vous mes amis lions pour certains lions il y a peut-être tout ce qui est en rapport avec la justice avec certitude peut-être que vous allez devoir vous déplacer si on rajoute cette coupe qu'on a vu il y a du déplacement dans l'air tout ce qui est dans le domaine juridique est-ce que c'est pour une maman est-ce que vous voulez déménager est-ce que vous voulez vous rapprocher de la famille en tous les cas là il va y avoir beaucoup de mouvements il va y avoir du déplacement et vous voyez ça peut être concernant une mutation de travail c'est peut-être la dame de carreau comme je vous ai dit une responsable une patronne etc et il va y avoir quelque chose où vous allez négocier pour une mutation changement de travail ou retrouver du travail mais il y aura quand même un petit peu de distance entre vous voyez vous allez recevoir des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel les amis lions peut-être une élévation professionnelle alors j'ai pas l'as de pique on verra si on le retrouve dans votre tirage là à 15 cartes mais là ça va bouger soit pour une maman soit pour vous ou alors vous allez vous rapprocher demander une mutation pour vous rapprocher de votre maman etc etc ça va bouger pour vous on a cette dame de coeur on a du retard ouh on a une dame de coeur on a la carte du retard avec ce 9 de carreau et on a le valet de pique alors il y a plusieurs significations par rapport à ces trois cartes dominantes j'ai quoi derrière on a un valet de trèfle vous avez la réussite je m'arrête là pour l'instant donc là on vous dit bien mes amis lions soit vous allez recevoir des nouvelles d'une fille d'une mirami ou d'une soeur qui essaye de retarder les choses ou qui est contrarié par rapport à des gens pas bons autour d'elle ou par rapport à vous ou c'est cette femme dame de coeur qui essaye de vous retarder par rapport à une problématique mais donc le valet de pique bien évidemment mes amis lions c'est soit une personne ou plusieurs personnes peu importe là suivi d'un valet de trèfle donc là aussi également on va décortiquer tout ça si c'est dans le domaine sentimental on a l'as de trèfle derrière si c'est dans le domaine sentimental vous pouvez avoir des problématiques par rapport à une fille une meilleure amie ou une soeur soit de votre côté ou de son côté à lui ou à elle d'accord qui pourrait vous la faire à l'envers par la suite alors peut-être bon chic bon short grand sourire au début par rapport à vous et très hypocrite et vous le comprendrez plus tard parce que j'ai la carte du retard et elle peut le devenir elle pourrait devenir en valet de pique sinon autre cas ça peut être vous avez le soutien on va dire entre guillemets peut-être que vous êtes en train de vous confier à une fille mirame ou une soeur mais par rapport soit le retour d'un ex soit une nouvelle rencontre alors un homme avec ce valet de trèfle ou une femme qui peut-être soit plus jeune que vous en âge légèrement plus âgé ou le même âge que vous mes amis lions mais on vous dit que cette personne là a peut-être des mauvaises fréquentations c'est même certain mais il n'y a pas trop d'impact par rapport à vous deux par rapport à cet homme par rapport à vous deux ou par rapport à cette femme on va dire négative si je reviens sur le sujet on nous parle de réussite donc mais il y a des choses vraiment qui pourraient être retardées par rapport à vous deux réussite par rapport à vous mesdames lionnes messieurs lions on nous parle de vraiment quelque chose favorable on a un fils un meilleur ami ou une soeur un frère là on a la soeur un meilleur ami ou la fille et il y a une situation de blocage là là j'ai l'impression mes amis lions soit qu'il y aurait alors je parle bien dans le domaine sentimental d'accord après ça peut être dans le domaine familial il peut y avoir des blocages dans le domaine on a quand même cette dame du mic donc là il y a plusieurs cas de figure mes amis lions soit si vous venez de rencontrer une personne qui est peut-être comme je le disais plus jeune que vous légèrement plus âgé ou le même âge que vous peu importe qui s'apprête bien qui s'apprête bien peu importe homme ou femme homme ou femme peu importe on nous parle de réussite comme je vous ai dit mais rappelez-vous on a cette dame de coeur qui essaye de retarder les choses juste derrière j'ai un valet de pique on a un valet de coeur qui essaye de bloquer mais il y a vraiment quelque chose de renouveau donc il n'y aura pas trop d'impact mais j'ai l'impression que soit vous avez des enfants de votre côté fille ou garçon ou les deux peu importe ou de son côté à lui ou à elle qui n'appréciera pas votre venue ou la venue de cet homme ça peut être le retour d'un ex qui n'est pas apprécié d'accord donc on essaye de retarder votre relation essaye de vous la bloquer carrément d'accord mais vous avez la réussite on voit bien qu'il y a une réconciliation une nouvelle relation avec ce set de coeur il y a un nouveau départ sinon autre cas de figure ça peut être un problème familial avec vos enfants frères soeurs belle fille belle soeur beau frère etc vous avez la réussite dessus on recouvrira le valet de trèfle tout à l'heure ça peut être un avocat et on voit qu'il y a cette famille là qui essaye de bloquer et vous avez des gens pas bons tout simplement votre jeu on va dire il est fluide et on a l'as du pic ça c'est magnifique donc là nouveau départ suite à des papiers que vous allez recevoir vous allez signer et vous allez pouvoir amener vos projets projets sentimentaux projets peut être par rapport à un héritage ou une problématique familiale en tous les cas on signe les papiers sont là on signe les projets vont être mis en place on nous parle d'ordre familial peut être par rapport à l'achat d'une maison la vente d'une maison peut être si c'est un héritage vous allez devoir peut être demander l'accord de vos enfants de vos frères et soeurs il y a une histoire comme ça ou sinon en tous les cas cette histoire là se terminera j'ai la fin as de pic 9 de pic j'ai aussi par rapport peut-être à un divorce ça peut être une séparation en tous les cas il y a une situation ça peut être par rapport à un décès aussi donc vous voyez votre jeu il est fluide mais il y a plusieurs cas de figure là il y a le foyer le couple la maison la famille on retrouve cette dame de carreau qu'on avait vue tout à l'heure il y a une dame de carreau je vous avais dit ça peut être familial on la retrouve donc faites attention et en tous les cas on nous parle d'invitation donc on pourrait essayer de vous inviter mes amis lions on va essayer de vous la faire à l'envers mais vous n'êtes pas bête vous êtes loin d'être bête mes amis lions donc je ne m'inquiète pas mais là il y a de l'invitation il y a un repas familial donc vous y allez ou vous y allez pas mais là vous serez peut-être obligés donc je vous dis il y a vraiment il y a je veux pas dire anguille sous roche mais vous allez sentir que c'est pas clair mais vous allez devoir vous réunir pour justement apaiser les choses on peut être dans un climat on va dire familial un petit peu dérangeant mais ça peut être aussi un climat sentimental d'accord vis-à-vis des enfants ou des beaux enfants qui pourraient mettre la zizanie mais le jeu est fluide alors mes amis lions on va faire l'association des cartes j'ai trois as donc on retrouve bien trois as la signification embarras difficulté mais vous avez toutes les chances de gagner quatre as trois as la synonyme c'est la jalousie on est en plein dedans valet de pique et on a la dame de carreau donc on est en plein dedans ensuite en roi j'en ai aucun en dame une, deux, trois c'est là je la compte pas trois dames c'est tout ce qui est réunion, discussion comme je vous ai dit vous allez devoir vous réunir c'est quatre dames trois dames amitié, prudence faites attention à cette femme peut-être d'ordre familial qui pourrait vous inviter ou par rapport à un repas familial faites attention ou alors ça peut être la fille votre belle fille qui pourrait vous inviter ou vos fils peu importe vous pouvez mettre les deux cas de figure puisqu'on a quand même trois valets aussi trois valets c'est dispute quatre valets trois valets c'est les on va dire synonyme d'un accord donc ça c'est ok vous allez trouver des solutions en dix j'en ai un j'en ai qu'un en neuf un, deux c'est tout yes en huit un, deux c'est tout en sept j'en ai qu'un et puis c'est tout ok bon on va recouvrir je vais recouvrir le valet de trèfle parce que le valet de trèfle ça peut être un avocat ça peut être quelqu'un qui est proche de vous mais ça peut être votre petite amie votre conjoint votre partenaire masculin ou féminin allez la dame de carreau le valet de pique les blocages et puis je vais recouvrir quand même hop ces deux là vous allez recevoir des nouvelles pour ce mois d'août on l'avait vu à la coupe on avait vu la dame de carreau plus le huit de carreau donc on en plein dedans vous allez recevoir faites attention aussi à une dame de pique alors vous avez la protection de votre maman par rapport à ses ennemis mais ça peut être une femme comme je vous ai dit faites attention à tout ce qui est féminin faites attention ça peut être une belle mère une mère attention attention on nous parle concernant les blocages ça va se débloquer rapidement avec ce valet de carreau donc ça c'est ok petit déplacement concernant un fils un meilleur ami ou un frère qui viendrait vous voir donc soyez vigilant on nous parle d'une fille d'une meilleure amie ou d'une soeur peut-être qui va vous annoncer qu'elle a trouvé un travail ou une élévation professionnelle et on nous parle de ce valet de trèfle qui lui nous parle d'un homme de caractère avec ce roi de carreau mais c'est un homme aussi ou une femme vous inversez ou homme ou femme dans le domaine sentimental vous allez recevoir des nouvelles où cet homme ou cette femme a des origines étrangères habite loin ou dans une autre région ou carrément dans un autre pays bon pour l'instant là des cartes que j'ai recouvertes par rapport à votre tirage par rapport au personnage etc on nous parle bien il y a un changement on nous parle bien de je n'ai pas de négatif en soi vous n'êtes pas bête mes amis lions il ne faudra pas vous énerver vous communiquer parce que c'est vrai vous êtes un signe de feu comme les béliers et les sagitaires donc on pourrait tendance à se enfin nous on se protège on y va on n'a pas peur on est prêt à l'action nous 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 les signes de feu mais bon c'est vrai que les lions vous débordez vraiment d'énergie vous foncez vous êtes pire que les béliers allez on y go tirage sentimental pour ce mois d'août 2022 un tirage du destin mes amis lions allez waouh regardez coup de chance joie ça peut être coup de chance par rapport à une offre de travail une élévation professionnelle il y a de la joie ça peut être une belle rencontre un coup de chance hop ça peut se finir par un mariage une union on s'engage on signe là ça peut être l'achat ou la vente par rapport à une somme d'argent vous mettez vraiment à votre sauce par rapport à cette coupe allez c'est parti mon kiki tirage du destin on y go on perd pas de temps mes amis lions hop 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 allez il y a une situation qui prend fin on n'en parle plus alors ça peut être la fin d'une relation ça peut être la fin des problèmes par rapport à une situation pourquoi pas de divorce ça peut être par rapport à des gens qui vous agacent que ce soit familial etc on va voir si ça ressort parce que c'est vrai dans le monsieur le jeu 32 on voyait cette dame de coeur et ce valet de coeur familial donc des frères des soeurs des enfants etc qui n'apprécient pas cette relation alors la fin sur quoi les amis vous allez vous engager avec cette personne on vous dit oui donc vous allez devoir faire le tri pour faire de temps en temps et en faisant le tri vous serez tranquille cette relation cette personne que vous allez rencontrer vous apaise vous met vraiment bien dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5 en niveau c'est parti je fais la petite histoire il y a une très forte attirance entre vous mes amis lions avec cette personne on nous parle de projets qui pourraient se réaliser très très vite magnifique on nous parle de réconciliation de compromis on s'accorde on signe on serre la pince on nous parle que vous allez devoir vous séparer alors pour d'autres celles et ceux qui veulent se séparer mes amis lions il y aura la séparation qui est là suivie de la juste avant le compromis donc il n'y aura pas de problématique et ça prendra fin on en reparlera après pour vous mais là vous allez devoir peut-être vous séparer de gens comme je vous ai dit et là la fin avec les amis parce qu'ils vont peut-être juger votre relation séparation mais là ça serait plutôt par rapport à votre travail vous allez peut-être faire des choix on l'a vu avec mesure de jeu 32 peut-être une mutation on nous parle que vous êtes protégé vous vous êtes protégé vis-à-vis de cette relation on nous parle d'instabilité il y a quelque chose qui vous instable alors ça peut être cette relation qui peut vous tracasser ça peut vous rendre instable de voir tout quitter en tous les cas cette relation est perçue comme un cadeau du ciel vous ressentez que c'est la bonne personne les amis lions impeccable on nous parle de très belles ouvertures vous avez de très jolies cartes peut-être que cet homme ou cette femme on avait cette carte du roi de carreau qui ressortait pas mal donc peut-être que cet homme ou cette femme habite loin ou à des origines étrangères peu simplement ou dans une autre région donc vous allez devoir peut-être vous séparer de votre travail et vous allez devoir trancher donc là il y a vraiment quelque chose de positif alors ça peut être aussi une personne mais là suivie juste avant la carte de l'étranger pour moi vous allez devoir trancher et aller rejoindre cette personne là donc il y aura des décisions vraiment importantes à prendre pour vous pour ce mois d'août 2022 mais vous pouvez décaler au mois de septembre on verra après le mois prochain ce que ça donnera si c'est dans la continuité mais pour l'instant c'est plutôt intéressant donc mes amis lions célibataires je commence par vous on nous parle de tranquillité quand vous allez rencontrer cette personne là on nous parle de très forte attirance avec ce miroir magnétique donc vous serez collé serré on nous parle tellement que vous serez collé serré que les projets vont aller très très vite donc vous allez devoir vous séparer il y a une des décisions qui vont être prises suite à ces projets qui vont être mis en place on s'accorde on serre la pince on fait ok donc ok sur quoi bah séparation de votre travail alors séparation ça peut être une mutation peut-être vous terminez votre travail vous allez devoir quitter votre travail pour en retrouver un autre en tous les cas quoi qu'il arrive les décisions seront bonnes parce que vous serez protégé mais on voit que ça vous perturbe on voit que ça vous rend instable il y a un petit peu d'inconstance en vous ce n'est pas méchant l'inconstance l'instabilité c'est les tracasseries on cogite mais on vous dit bien que cette personne s'est perçue comme un cadeau du ciel cette rencontre que vous allez faire vous allez ressentir que c'est la bonne personne il y a un très beau une très belle ouverture pardon concernant cette relation et pourquoi pas on se lance on quitte tout on part à l'étranger ou dans une autre région on va rejoindre et vous serez tranchant par contre il y aura vraiment des séparations à faire aussi une situation de fin sur certaines personnes qui n'apprécieront peut-être pas cette personne là on s'en fout c'est pas grave vous vivez votre vie c'est pas vos amis qui doivent diriger votre vie ensuite pour vous mes amis liens qui viennent de rencontrer quelqu'un c'est pareil on nous parle de tranquillité de stabilité on nous parle de très forte attirance entre vous des projets qui vont se réaliser très rapidement on s'arrange on se serre la pince on se dit bon bah il va falloir peut-être que c'est un grand bouversement cette rencontre vous vous sentez vous vous sentez tellement bien que vous allez devoir peut-être quitter des choix vont être pris des décisions vont être devront être prises par rapport peut-être à la fin d'une carrière enfin de travail de mutation pourquoi pas vous êtes protégé on voit que ça vous reinstame mais cette relation est perçue comme un cadeau du ciel vous ressentez que c'est la bonne nouveau départ dans votre vie pourquoi pas carrément quitter le pays que vous êtes et vivre avec cette personne là là où elle est ou dans une autre région et vous allez devoir trancher donc il y a des décisions importantes qui vont être prises mais les bonnes seront prises ne vous inquiétez pas ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien on nous parle de tranquillité vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre les projets fusent vous il n'y a aucun problème on s'accorde etc mais peut-être il y a une séparation de travail alors est-ce que vous êtes quasiment à la retraite pour certains et certaines Lyon ou votre mari ou votre femme donc là il y a une séparation vous êtes protégé votre relation est protégée quoi qu'il arrive très belle ouverture peut-être un projet de partir à l'étranger vous ressentez qu'avec votre mari votre femme c'est la bonne personne oui je pense que oui depuis pour celles et ceux je parle bien sûr ça fait longtemps depuis le temps en tous les cas vous savez très bien que c'est perçu comme un cadeau du ciel mais vous allez devoir trancher il y aura des décisions importantes il y aura un nouveau départ même si ça vous tracasse mais il y aura peut-être des décisions à prendre aussi dans le côté autour de vous amical vous ressentez peut-être que les gens ne sont pas bons autour de vous mais du balai ensuite pour celles et ceux qui sont tant triangulés non qui veulent se séparer alors vous une fois que le divorce sera séparé vous serez tranquille peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre en tous les cas les projets se fuseront il y a un accord de trouver par rapport à la séparation donc tranquille on nous parle peut-être que aussi vous allez devoir peut-être tout quitter suite à cette séparation peut-être votre travail mais ça peut être aussi un travail sur soi vous êtes protégé par rapport à ce divorce ça vous rend instable ça vous tracasse mais en tous les cas la décision sera prise il y aura le verdict ça sera tranché vous ressentez que c'est le bon moment pour repartir sur de bonnes bases et pourquoi pas tout quitter changer partir à l'étranger nouveau départ dans votre vie par rapport à ce divorce donc moi je ne m'inquiète pas ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire donc là c'est à vous on nous parle de tranquillité avec cette personne là on nous parle qu'il y a une très forte attirance on nous parle de projets qui vont se réaliser très rapidement on nous parle de compromis on voit que le compromis il y aura la séparation mais là ça sera plutôt la personne avec qui vous êtes en triangulaire se séparera en tous les cas vous avez fait un gros travail sur vous même est-ce que même quand la personne se séparera vous allez devoir peut-être quitter le travail pour aller pouvoir vivre pouvoir vivre après par la suite avec cette personne vous êtes protégé on voit que cette relation vous rend instable c'est normal vous vous tracassez vous ne savez pas vraiment où vous vous lancez malgré que vous ressentez que cet homme ou cette femme vous kiffe ou love c'est perçu comme un cadeau du ciel vous ressentez que c'est la bonne personne il y aura de très très belles ouvertures avec lui ou avec elle et pourquoi pas cette personne il y a peut-être de la distance entre vous et peut-être comme je vous le disais vous allez devoir peut-être quitter votre travail pour aller la rejoindre ou être muté mais il y aura des décisions à prendre en tous les cas cette personne séparation verdict quittera la personne avec qui elle est bien évidemment donc il n'y aura pas de problématique ensuite et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex alors quand la personne reviendra votre ex féminin ou masculin reviendra vous serez tranquille vous êtes toujours attiré l'un vers l'autre il y aura des projets qui fuseront on a la carte de la réconciliation et le compromis on voit bien qu'il y a eu la séparation mais ça serait plutôt une séparation d'ordre professionnel donc peut-être qu'il y aura des décisions à prendre pour pouvoir vous remettre ensemble est-ce que cet ex habite à l'étranger n'habite plus là où vous vous êtes rencontré à l'époque donc il y aura des décisions importantes à faire mes amis Lyon il y aura des choix ça sera vraiment le verdict vraiment des choix tranchants vous savez qui reviendra ou elle reviendra mais vous savez que c'est là c'est elle ou c'est lui la femme ou l'homme de votre vie un nouveau départ et vous serez tranquille peut-être qu'il y aura des amis qui n'apprécieront pas ce retour mais après c'est vous c'est vous qui voyez bah oui c'est votre décision à vous allez go monsieur l'oracle de la civile tirage sentimental ah qu'est-ce qu'il y a il est là elle est là vous êtes là trois de coeur chance en amour vous allez entreprendre des choses dans le domaine sentimental et professionnel chance dans les affaires et une réconciliation avec cette carte du trois de coeur allez c'est parti mon ticket tirage sentimental avec monsieur l'oracle de la civile pour nos amis lions tirage à trois cartes on nous parle de signature on signe on nous parle on retrouve ce valet trèfle qu'on avait vu avec monsieur le jeu 32 donc on nous parle que cet homme ou cette femme il est bien habillé elle est bien habillée elle vous flatte et on nous parle sur du retard il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme de la signature dans l'air bon bah de l'engagement on se marie on se pack je ne sais pas je vous le souhaite oh waouh waouh vous avez peur de vous faire piéger mais c'est normal regardez nos stress on avait la carte de la protection avec la carte du bouclier avec monsieur l'oracle des miroirs on nous parle de protecteur de protection cet homme ou cette femme vous protégera on voit que c'est un homme ou une femme de caractère on nous parle de protection protection de là-haut on avait la dame de pique tout à l'heure donc on voit que vous êtes protégé on a un oeuf de coeur on nous parle de surprise agréable mais de joie et de bonheur on nous parle de victoire avec cet homme ou cette femme on a un 3 de pique on a la carte du piège vous avez peur de vous sentir piégé vous avez peur de vous sentir de vous faire avoir de cette relation non 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 pourquoi ? parce que le 3 de pique c'est vrai que le 3 de pique c'est des choses qui sont retardées repoussées vous avez peur que la personne se rétracte il faut savoir être patient c'est la carte de la patience on nous parle de retrouvailles aussi avec une personne du passé donc c'est peut-être ça vous avez peur mais on nous parle de victoire je vais juste recouvrir la carte du piège on voit voyez ce petit bonhomme qui cogite qui est là qu'est-ce que je fais est-ce que cet homme ou cette femme qui me kiffe me love vous avez peur parce qu'il y a une femme pas bonne je vous ai dit il y a une femme pas bonne elle n'est pas contente il y aura du plaisir alors ça peut être une personne que vous connaissez puisque la carte du plaisir du 2 de carreau alors c'est vrai que le 2 de carreau lui nous parlerait de quoi nous parlerait lui avant tout de choix à prendre de décisions à faire vous devez prendre les choses en main ça peut nous parler d'une évolution professionnelle c'est des bonnes nouvelles concernant une offre d'emploi mais quand vous avez le plaisir divertissement vous voyez cette dame donc c'est vous qui danse qui fait la fête mais ça peut être une femme pas bonne autour de vous ou autour de lui ou autour d'elle mais qui connait très bien donc ça peut être un enfant une femme une fille une soeur une belle soeur une belle fille qui vous la fait peut-être à l'envers mais voyez qui est avec vous mais vous vous en fichez alors vous ça vous passe par dessus mes amis lions parce que vous vous dansez vous êtes bien donc voilà donc faites attention quand même vous voyez regardez on a le mariage on a un 5 de coeur le 5 de coeur c'est magnifique c'est la grande joie le bonheur le mariage et les bébés le bébé les bébés enfin je vous le souhaite si vous en voulez plusieurs et à condition bien sûr vous êtes en âge d'avoir des bébés que vous le souhaitez bien évidemment allez tirage général et sentimental on termine avec monsieur papus pour ce mois d'août 2022 on y go waouh magnifique l'empereur le pape alors deux arcanes majeures magnifiques le pape c'est la bienveillance la protection donc ça on en parlait tout à l'heure vous êtes vraiment protégé de là-haut mes amis lions on nous parle de bienveillance porteur de bons conseils de protection familiale donc là vous êtes protégé et rappelez-vous à l'instant on avait la carte du protecteur en monsieur l'oracle de la Sibyle et l'empereur on nous parle d'un homme ou d'une femme on a la planète Jupiter on a la planète facteur chance on nous parle d'un signe du bélier ou d'un signe du poisson pour certains et certaines mes amis lions et là la carte de l'empereur donc c'est une arcane également majeure situation qui est stable c'est une personne qui est dans l'action qui est stable ça peut nous parler d'un chef d'entreprise en tous les cas d'une personne qui financièrement tient la route ou qui a son propre commerce mais en tous les cas ou qui a des responsabilités tout simplement donc là c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que la planète Jupiter c'est la planète de la chance mais c'est aussi la planète du travail allez on termine en beauté mes amis vous avez une magnifique carte on a un cavalier de denier qui est à l'endroit le cavalier de denier qui est à l'endroit on parle de rapidité les choses peuvent se mettre en place rapidement faites attention quand même à la précipitation avec ce cavalier de denier il est là il présente son denier donc là niveau sentimental on est plutôt pas mal donc là cet homme ou cette femme est là pourrait cette relation pourrait avancer très très vite j'ai quoi derrière ouais il y a une situation avec un capricorne ou un sagittaire peut-être que au début peut-être que c'est une personne du passé qui pourrait revenir ou au début ça avait été un petit peu catastrophique il y a eu quelque chose qui s'est écroulé avec cette personne là ou il y a une situation si ce n'est pas dans le domaine sentimental ça peut être dans le domaine professionnel peut-être que ça peut être des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel donc les choses peuvent se décanter rapidement pour vous mes amis Lyon mais si vous réussissez à avoir une offre d'emploi il y aura des bonnes nouvelles en tous les cas on vous dit que vous avez la force en vous on en reparlera après mais là on vous dit que peut-être que dans le passé ou là actuellement ce n'était pas évident de retrouver une offre d'emploi donc là le fait d'avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça ça va vous remettre bien psychologiquement parce que c'était peut-être un petit peu catastrophique là dans les mois qui précédaient donc vous avez tellement prié parce que là nous avons la carte de Clésiastix d'Ecclésiastique pardon on nous parle de triomphe on a un 9 d'épée donc le 9 d'épée il est à l'endroit on nous parle de dépression de tristesse vous voyez il y a eu quelque chose où il y a eu de l'angoisse mais vous avez tellement prié que vous voyez regardez c'est clôturé on a un 4 de denier donc le 4 de denier lui nous parle de quoi alors quand il est à l'endroit là il est à l'envers quand il est à l'endroit on nous parle de stabilité de contrôle des finances ça peut être dans le domaine sentimental une personne radine égoïse ou carrément qui ne s'exprimait pas donc ça va vous perturber tout ça c'est clôturé on n'en parle plus ça peut être aussi catastrophique pour certains enfin ça l'a été ça après tout dépend des degrés quand je parle du mot quand je prononce le mot catastrophique parce que si je reviens là-dessus c'est par rapport à la maison d'yeux donc il y a eu quelque chose qui n'a pas été très sympathique dans votre passé niveau finance niveau professionnel et niveau sentimental vous mettez vraiment à votre sauce mais regardez on finit en beauté on a la planète Mars c'est l'action la combativité vous vous êtes donné et vous avez la force et en plus vous êtes un signe de feu donc vous avez la force avec vous vous êtes combattant mes amis Lyon et mes amis Lyon donc là vous avez la force divine vous avez la force morale vous avez la force humaine vous repartez sur de bonnes bases et je pense que là le mois d'août là vous allez vous remettre bien et à partir du mois de septembre on en reparlera on verra le mois de septembre comment il sera parce que c'est la rentrée mais vous allez voir vous avez le triomphe là on nous parle d'un signe du mois de novembre d'un signe du mois de janvier donc là il y a vraiment soit il y a des personnes qui vous ont blessé qui étaient signes du mois de novembre ou du mois de janvier mais ou alors des périodes du mois de novembre 2021 20 etc ou au mois de janvier 2022 21 etc donc là vous allez reprendre du poil de la bête mes amis Lyon et il est temps et vous allez avoir la force le triomphe donc moi je ne m'inquiète pas donc voilà j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois d'août 2022 vous aura parlé en tous les cas je vous souhaite qu'il sera très bon pour vous je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve le mois prochain pour ce mois de septembre 2022 je vous aime je vous quiche vous la je vous adore et je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous et bonnes vacances si vous êtes en vacances ciao ciao ciao